oui tout à fait on vous entend très bien 5 sur 5 tout à fait Emmerich pour revenir sur Karamoko Dembele Edgar l'avait dit c'est un joueur très impressionnant très impressionnant on l'avait dit avant le match un joueur à surveiller on n'a pas dit qu'on n'a pas on n'a pas fait trop en disant que c'était un des meilleurs joueurs de cette équipe anglaise et à rappeler aussi quand même que le numéro 6 qui défendait sur lui s'est pris un carton jaune Danilo Lisboa a un but si vous voulez le revoir sur le instagram sur l'instagram du mondial foot montaigu oh là là décidément ça vous est vous omnibule un peu ces brésiliennes Emmerich c'est pour ça que je suis un fervent supporter du mondial messieurs ça reprend c'est reparti merci Emmerich de ce magnifique lancement c'est reparti entre l'Angleterre et le Brésil ici au stade Maxime de Montaigu pour la place 3-4 entre eux donc je le rappelle le Brésil Angleterre deux buts à zéro pour l'Angleterre un but qui est intervenu vers la 25e minute de jeu pour l'Angleterre donc Karamoko Dembele et le deuxième but donc le but du break par Liam Delap vers donc la 30e minute de jeu voilà parfait résumé de cette première mi-temps on appelle également le carton rouge pour le Brésil ça va être très compliqué très très compliqué là pour les hommes de doudou Patetucci de revenir dans cette rencontre on voit qu'on voit toujours autant de risques pris par le gardien anglais il en prenait à 0-0 il va en prendre sûrement encore plus à 2-0 et avec un joueur de plus dans son équipe avec là peut-être une bonne frappe de Vinicius Salensar malheureusement c'est contré par son capitaine et coéquipier là le capitaine donc Leonardo Santos récupération de balle des Anglais avec peut-être une contre-attaque ballon récupérée par les Brésiliens il va vite il va vite Karamoko Dembele il avait 5 ou 6 mètres de retard il a rattrapé sans souci son latéral Diego Dessouza qui va avoir forte affaire un sacré client ce Karamoko Dembele joueur donc je vous rappelle du Celtic d'Esgo a seulement déjà 16 ans il est incroyable la mandine ce joueur très incroyable très impressionnant il occupe bien son poste sur l'aile enfin super joueur il a un petit gabarit en plus donc c'est très intéressant vraiment ça se passe vraiment techniquement et ça se passe aussi avec la vitesse du joueur les Brésiliens qui ont un peu de mal à se sortir d'ici peut-être une semelle ça joue avec ici Marlon Gomez qui va tenter de passer par son capitaine bonne défense on est solide on est serein du côté anglais et pour globaliser un peu évidemment on parle beaucoup de Karamoko Dembele mais c'est vraiment toute l'équipe d'Angleterre là qui est impressionnante il n'y a pas que lui aussi leur capitaine Jude Bellingham au milieu de terrain numéro 8 mais également le numéro 10 Jamal Mouziala qui font un travail formidable au milieu de terrain et même un numéro 14 donc Noah Aoyeo qui fait un bon travail là en tant que numéro 9 sur le fond de l'attaque c'est une belle équipe même défensivement on n'en parle pas beaucoup parce qu'évidemment les défenseurs sont moins alors Karamoko Dembele qui a trouvé Jude Cunningham à l'entrée de la surface de réparation il va peut-être pouvoir enchaîner il aurait pu lâcher son ballon pour Noah Aoyeo justement sur le côté droit pas assez altruiste là le capitaine anglais un peu trop de frappe de trop au final il en fait une qui élimine un adversaire et il a la place pour tirer il a la place pour tirer je ne sais pas son pied son pied fort mais là qu'il soit droitier ou gaucher entrée de surface souvent les entraîneurs disent ça aux attaquants entrée de surface dans la surface pas de chichi pas forcément de passe on peut y aller on peut tirer surtout que Jude Bellingham on l'a vu tout à l'heure a une très bonne frappe voilà le ballon qui repasse dans la défense anglaise forcément les Brésiliens qui attendent à un de moins c'est encore plus compliqué d'exercer un pressing déjà qu'ils n'en allaient pas du tout en premier à mi-temps on les verra sûrement encore moins sortir en seconde période le ballon est sur le côté droit perdu on va voir la réaction des Brésiliens aussi là Amandine menée 2-0 avec un carton rouge qu'est-ce qu'on peut leur dire là dans le vestiaire à la mi-temps ? pas grand chose à part peut-être les remettre à leur place parce que pour le moment ils n'ont pas tellement prodigieux et ils ont plutôt montré un mauvais côté de l'équipe du Brésil voilà exactement un mauvais côté de l'équipe du Brésil un côté méchant dans chaque duel tout d'abord en essayant et d'ailleurs en faisant volontairement retarder la reprise du jeu et puis on l'a vu aussi avec le carton rouge des petits gestes par derrière méchants effectivement là comme on l'a vu sur le carton rouge des jets méchants après on connaît les sud-américains ils sont assez hargneux même si on n'a pas forcément remarqué ça sur les équipes d'argentine c'est plus nous on attend du Brésil d'une équipe sud-américaine du jeu et surtout une bonne compétitivité positive voilà exactement la grinta voilà la grinta comme on la connaît voilà ça reclame une main et non c'est frappé au-dessus du but de Konya Boyce Clark là une première tentative dans cette deuxième période brésilienne qui n'aboutit en rien à une action et ça va être sûrement relancé court là je pense de la part du gardien et voilà les anglais donc qui prennent le temps évidemment dans la construction du jeu on ne se débarrasse pas du ballon on est serein voilà avec le ballon John Cunningham qui redescend très bas très très mobile au milieu de terrain le capitaine anglais on rappellera également qu'à 17h30 là il y aura la finale des nations duel entre le Mexique et l'argentine nous vous attend nombreux sur digradio et aussi sur youtube alors que là il y a un ballon qui va se retrouver dans les pieds de John Cunningham à l'entrée de la surface de Repasso qu'elle frappe oh là 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 elle passe juste au-dessus du but du gardien brésilien Rodrigo Basilio incroyable cette frappe cette reprise de June Bellingham le le capitaine anglais là dommage incroyable presse cette frappe Amandine très incroyable peut-être pas assez cadré trop de puissance mais vraiment pour oui une frappe belle et limpide cette frappe en dehors de la surface même je crois il est juste à l'entrée de la surface effectivement t'as bien raison Amandine et petite info à part June Bellingham qui va signer normalement sans vouloir trop m'avancer normalement au PSG cet été et bien voilà une information digradio une exclusivité voilà Edgar merci on vous reviendrez avec nous pour les futures rumeurs sur le marché des transferts le voilà justement le capitaine anglais à nouveau et encore une fois il passe il a le contre favorable il va peut-être pouvoir entrer dans la surface de réparation il va aller provoquer il est passé oh là là très très fort très très fort balle au pied il va peut-être centré en retrait il a trouvé un joueur quel arrêt du gardien brésilien le ballon qui navigue dans la surface de réparation brésilienne quel arrêt du gardien brésilien un arrêt la de handballeur vraiment qui vient de nous faire c'était une frappe de Noah Ohio le numéro 14 l'attaquant de cette équipe anglaise grosse occasion pour les anglais quel travail de Jude Bellingham encore une fois on parle on parle de Carmo Connambé mais quel joueur aussi ce capitaine anglais Jude Bellingham là qui a fait tout un numéro à la défense brésilienne qui s'est sorti de deux joueurs qui leur a fait danser justement la samba comme comme justement les brésiliennes qui étaient tout à bas sur le bord du terrain tout le banc brésilien debout c'est assez impressionnant à voir on laissant frustré et énervé un petit peu aussi impuissant forcément un de moins c'est compliqué là et encore une fois les anglais à l'attaque Jude Bellingham pour encore une fois peut-être une occasion il a trouvé son partenaire de la surface de réparation excellente la passe et le but 3-0 pour l'équipe d'Angleterre c'est signé Jamal Musiala c'est trop facile pour les anglais là un excellent travail de Jude Bellingham et la passe elle est parfaite pour Jamal Musiala qui finit d'un plat du pied droit 3-0 pour l'équipe d'Angleterre 3-0 pour l'équipe d'Angleterre une passe bien trouvée dans l'intervalle là entre le central et le latéral gauche brésilien tout seul dans la surface il a juste à ajuster le goal brésilien et c'est au fond des filets ça fait filoche pour les anglais une passe décisive un but pour Jude Bellingham et là ce but inscrit par Jamal but de Jamal Musiala je crois oui oui mais une passe décisive du coup oui pour Jude Bellingham une passe décisive et donc but là du numéro 10 Jamal Musiala qui fait aussi lui il fait son match Jamal Musiala il fait très bien son match il apporte beaucoup à l'équipe une action magnifique après un but basique mais une action magnifique effectivement c'est propre c'est propre côté anglais le coup d'envoi est à refaire et voilà un geste d'agacement là du numéro 18 je trouve cette équipe d'Angleterre exceptionnelle on voit alors tout d'abord Karamoko Dembele très remuant sur le côté Jude Bellingham au milieu de terrain impressionnant on a Jamal Musiala qui n'est pas en reste également et puis sur les côtés aussi avec notamment le buteur Liam Delap quelle équipe d'Angleterre Edgar ? effectivement et je me demande pourquoi elle n'est pas en finale en regardant ce match là parce que les argentins sont encore meilleurs peut-être effectivement ils avaient affronté donc les argentins et donc pressés de voir donc cette finale je le rappelle cette finale à suivre sur digue radio finale nation en 17h30 entre eux l'argentine et le mexique mais en effet on voit là que c'est le match 3, 4ème place et donc sûrement les anglais qui vont finir 3ème on voit le niveau de ce mondial je rappelle que c'est quand même des U16 donc des joueurs qui ont au moins au maximum 16 ans techniquement c'est très fort c'est très fort physiquement ça s'impose oula ça se bouscule du côté voilà alors que voilà encore de l'énervement encore de l'énervement c'est très énervant là même nous aussi pour nous qui regardons qui commentons le match voilà les brésiliens c'est très énervant match pas forcément facile à arbitrer pour monsieur Valero là des brésiliens agacés agacés carton jaune et carton jaune pour les deux joueurs c'est logique c'est logique c'est logique parce que là on voyait peut-être un peu Jamal Mouchia qui provoquait il y avait faute pour le Brésil il a gardé un peu la balle histoire de gagner peut-être un peu de temps ou je sais pas peut-être frustrant de l'énervement et puis là directement je crois que c'est Vinicius Alenzar le numéro 10 qui lui rentrait dedans sans... et derrière ça s'est énervé oui ça s'est énervé on peut parler de Vinicius Alenzar il vient de prendre le brassard de capitaine à noter la sortie donc de l'ancien capitaine Leonardo Santos numéro 9 brésilien alors que le coup franc est joué à deux avec un centre dans la surface c'est sorti par les anglais et une bonne contre-attaque peut-être Leonardo Santos à l'image de son équipe a pas été bon c'est automatique un peu de cette équipe boésilien impuissante c'est bien couvert encore une fois par la défense centrale boésilienne alors que c'est mal relancé de la part des anglais avec lui on dit Vinicius Alenzar qui a chute frappe oh la la ça passe à côté Vinicius Alenzar qui nous a fait une lourde frappe là au 30 mètres quelle frappe magnifique de Vinicius Alenzar là sur ce... en plein axe pardon avec son pied gauche ça passe juste à droite du poteau de Konya Boyce Clark c'était tout tout proche là tout proche de réduire la marque les brésiliens effectivement là on a cette lourde frappe un peu tirée un peu en dévissé un peu extérieur là qui passe à la droite de la cage anglaise là et donc on a directement vu cette relance courte donc de Konya Boyce Clark qui relance très rapidement qui limite en fait ils sont à 11 en fait vraiment vraiment à 11 sur le terrain voilà il fait vraiment partie de cette défense quand l'équipe d'Angleterre excusez moi a le ballon voilà le ballon qui est dans les pieds brésiliens les brésiliens qui arrivent un petit peu à remettre les pieds justement sur le ballon en prenant le temps forcément il n'y a pas beaucoup de solution c'est compliqué les anglais sont en place et les voilà récupérer le ballon presque sans effort j'ai envie de dire Amandine les anglais sont en place ils sont très bien en place c'est donc pour ça qu'ils ont la possession du ballon quasiment pendant tout le match là et je pense que ça changera pas jusqu'à la fin mais les brésiliens ils vont pas au pressing il y a que les attaquants qui font l'effort donc c'est pas comme ça qu'ils vont avoir la possession du ballon c'est compliqué c'est compliqué d'autant plus à un joueur de moins pour les brésiliens à nouveau sous pression dans leur moitié de terrain et voilà une touche une touche encore un ballon récupéré par les anglais effectivement un ballon récupéré par les anglais sur le côté droit de leur attaque ils vont voilà ils vont repartir de derrière voilà on n'hésite pas à partir de très loin même de derrière de reconstruire à chaque fois toutes les actions du côté anglais effectivement et les brésiliens ils savent qu'ils sont en infarité numérique ils ne vont pas y aller ils ne vont pas y aller c'est compliqué et si vous y allez après vous perdez forcément voilà des trous dans la défense avec peut-être ce ballon sur le côté droit avec Karamoko Dembélé qui provoque qui les trouve Jamal Musiala dans la surface de répression il nomme sa frappe la tire et c'est bien c'est bien n'arrêté par le gardien Rodrigo Basilio qui sort ce ballon en corner encore une fois belle combinaison entre Karamoko Dembélé et le numéro 10 Jamal Musiala Jamal Musiala donc qui a pu enchaîner une frappe dans un angle assez ferme et ce qui explique pourquoi le gardien brésilien Rodrigo Basilio a pu sortir ce ballon assez tranquillement vous resterez avec nous également après cette rencontre puisque ça va enchaîner déjà dès 15h15 la finale des clubs on rappelle Nice Strasbourg vous resterez avec nous sur Dig Radio ça va enchaîner et ça ne va pas s'arrêter le corner frappé par l'Angleterre le gardien brésilien qui n'est pas sorti le ballon qui fuit le ballon à l'entrée de la surface de réparation on repasse par derrière on prend le temps du côté anglais voilà malgré le pressing brésilien c'est compliqué en plus parce que les anglais c'est très propre ce qu'ils font techniquement ils ne perdent pas beaucoup de ballons il suffit qu'il se dise ça pour qu'il y ait une paire de balles à Luther et à l'3 anglais Vinicius Alenzar qui peut se lancer il y a un 3 contre 2 à jouer pour les brésiliens Vinicius Alenzar et qui va trouver un partenaire dans la surface de réparation quelle parade quelle parade là de Cogna Boyce Clark sur cette frappe de Rodrigo Santos grosse contre attaque pour les brésiliens qui aurait pu réduire le score c'est ce qu'on voulait voir des brésiliens depuis le début du match ils nous montrent seulement à la 52e minute c'est dommage parce que on attendait une équipe brésilienne vraiment en contre attaque et là c'est ce qu'ils nous montrent à 10 contre 11 et s'ils avaient ça je pense dès le début du match avec de la justesse technique un peu plus de justesse technique un peu plus d'envie de Grinta comme on disait tout à l'heure je pense que le score en serait tout autrement et à ce corner tiré de la gauche vers la droite pour les brésiliens corner qui va donc être frappé par Lisboa pardon frappé donc au second poteau sorti par la défense anglaise on sent quand même des brésiliens qui sont bien en place aussi derrière voilà il y avait deux défenseurs pardon qui étaient restés en couverture et voilà donc toujours 3-0 pour l'Angleterre 53e minute de jeu vous nous rejoignez sur la chaîne YouTube du Mondial de Montaigu en partenariat avec AMP et puis également sur Facebook en live et aussi sur digradio.fr pour nous écouter pendant tout ce mondial depuis samedi vous êtes pour le match la petite finale 3e place donc les anglais pour l'instant qui la tiennent cette 3e place 3-0 Edgar c'est logique c'est logique c'est logique première mi-temps c'est logique début deuxième mi-temps c'est logique aussi un jeu aussi même au-delà du score c'est dans le jeu dans le contenu on a une possession anglaise on a des très beaux placements tactiques des belles passes dans les intervalles c'est le football qu'on aime là alors que les brésiliens allez les brésiliens qui sont un petit peu plus agressifs un petit peu plus offensif là depuis 3-4 minutes on va retrouver notamment Martins pardon qui a retrouvé un partenaire sur le côté gauche bonne défense des anglais bien en place c'est compliqué il faut un exploit du côté brésilien surtout quand on est face toujours à un ou deux adversaires et c'est sûr parce qu'on rappelle comme que les brésiliens sont en infériorité numérique après ce carton rouge du numéro 8 eduardo dessousa après une vilaine faute mais quand je dis vilaine c'est pas c'est pas un demi mot c'est même pas forcément une faute trop un mauvais geste alors que il y avait une faute qui a été sifflé il a volontairement marché sur la cuisse sur le mollet de caramuco d'embellé une grosse faute qui a valu d'abord un carton jaune puis avec notamment le signal de l'arbitre assistant un carton rouge logique donc tout le monde l'avait vu c'était face à la tribune officielle les anglais qui ont le ballon et on voit encore les anglais qui poussent qui poussent pour une fois un long ballon exactement et pour une fois un long ballon et pour une fois un long ballon et ça n'aboutit pas ça sort en 6 mètres un long ballon donc il n'y a vraiment pas le jeu de ces anglais qui préfèrent repartir court à l'image ça marche du gardien exactement ça marche 3-0 Konya à Boisla qui repart à chaque fois court avec ses centraux avec ses milieux de terrain et on a vu justement Jude Bellingham le capitaine anglais qui disait à ses coéquipiers encore encore again again il disait on l'a très bien entendu qu'il disait pour pousser encore ses équipiers ses coéquipiers à marquer des buts évidemment on prend du plaisir côté anglais on prend énormément de plaisir et quand on prend du plaisir on a envie encore d'être tourné vers l'attaque de marquer encore plus de buts on voit encore cette défense très sereine et malgré un pressing très agressif de Rodrigo Santos et bien les anglais prennent le temps à remarquer aussi le travail quand même du numéro 6 enfin du numéro 17 mais qui est en poste en numéro de 6 un peu là d'homme de l'ombre James Balagizi qui fait un très bon travail de récupérateur il oriente très bien le jeu à gauche à droite quand il faut des passes qui sont souvent juste bien données dans les pieds alors que ça c'est du côté anglais avec un ballon dans la surface de réparation pour un ballon perdu finalement c'était Noah Wayo qui s'est vu prendre le ballon par Gomez qui fait une bonne entrée le numéro 18 Marlon Gomez rentré à la suite du carton rouge ça fait partie de ces brises du lien qui surnagent un petit peu dans cette deuxième mi-temps ouais c'est dommage après je pense que c'est plus un ensemble d'équipe là qui n'est pas dedans encore une semelle encore un carton jaune troisième ou quatrième non c'est le troisième troisième carton jaune oui parce qu'il y avait eu le carton rouge en plus c'est Vinicius Vinicius Alença le capitaine du Brésil qui prend un carton jaune changement pour l'équipe d'Angleterre sortie du numéro 6 Lévy Samuel sont là assez peu vus plutôt propre en défense on va dire très bon travail Basi Humphreys qui le remplace quand je dis qu'on l'a assez peu vu Lévy Samuel c'est aussi une bonne nouvelle c'est à dire que bien la défense anglaise a été solide Evidemment elle a été solide et puis lorsqu'on mène 3-0 on ne remarque pas toujours le travail des centraux Oui tout à fait Pourtant dans cette équipe avec justement James Gillizy et Jim Bellingham c'est la rampe de lancement de cette attaque des fusées qu'il y a peut avoir de part les autres de Karamoko Dembélé et Diam Delap Un petit rappel aussi sur l'histoire de la sélection anglaise dans ce mondial c'est leur 24e participation vainqueur à 5 reprises en 2000, 2008, 2009, 2011 et 2015 et notamment aussi petit détour avec le Brésil Il faut rappeler que l'Angleterre c'est la nation qui a le plus participé à ce mondial de Montaigu juste derrière l'équipe de France Juste derrière la France, nos voisins anglais alors que le Brésil c'est entre guillemets seulement leur 8e participation On rappelle évidemment moins de participation des pays sud-américains C'est toute une organisation de voyage qui ont gagné une seule fois, une unique fois donc vainqueur en 84 et finaliste aussi dernière On l'a dit, on l'a rappelé Finaliste face au Portugal Face au Portugal, on l'a rappelé en première mi-temps Alors que les anglais sont encore à l'attaque avec un ballon dans la surface de réparation Mal dégagé, la frappe, c'était Liam Delap qui a enchaîné un ballon mal dégagé C'était encore Jude Bellingham qui avait amené le danger dans cette surface de réparation Mais Liam Delap qui manque sa volée dans les 6 mètres, presque à l'entrée des 6 mètres Et voilà, les Brésiliens qui vont pouvoir se dégager pas loin du 4-0 Effectivement, on voit, comme j'avais dit tout à l'heure, Jude Bellingham qui donne des ordres à son équipe Encore, encore, ils ne sont pas en reste, vraiment 3-0 Mais ils veulent faire forte impression ces anglais Avoir une 3e place qui est vraiment méritée et faire bonne impression dans ce mondial Qui, on sait, est une très belle vitrine pour les joueurs de cet âge-là Evidemment Alors qu'il y a une réparation encore de Marlon Gomez sur le milieu de terrain Quand on voit aussi Jude Bellingham qui rentre ses coéquipiers même à 3-0 On peut souligner les propos de la coach de l'équipe de France féminine hier Qui disait, à cet âge-là, parfois, on a tendance surtout à penser à la victoire et pas forcément à la manière Là, la manière, ils ont envie, les anglais, ils ont envie d'aller rajouter un but encore Peut-être avec Karamoko Dembélé, non, Edgar, une petite réaction sur ce que je viens de dire Oui, effectivement, là, on a reçu, donc, Cécile Le Catelli, hier, dans le studio de Dig Radio Donc, je rappelle, l'équipe de France championne L'équipe de France féminine championne Sur cette première participation féminine pour mes tournois féminins à Montaigu Qui disait qu'à cet âge-là, évidemment, on pense plus à la victoire pour moins au contenu Parce que là, il y a du monde, on disait aussi tout à l'heure, les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer devant autant de personnes Là, on doit être autour du stade, on doit être, je pense, à vue d'œil sans vouloir trop Peut-être pas loin d'être 1000 personnes à peine Oui, oui, beaucoup de personnes Et on attend encore plus de monde tout à l'heure, évidemment Évidemment, pour les finales club et les finales nation, je rappelle, sur Dig Radio, à 15h15, la finale club Et à 17h30, la finale nation Et entre-temps, la remise des trophées pour les clubs Voilà, alors que le jeu qui se poursuit le ballon, qui n'est pas sorti peut-être Les Brésiliens attaquent avec Mathieu Martins Qui a peut-être centré face à son défenseur Très solide, le défenseur anglais qui est tout petit C'est James Norris, pas impressionnant Ce gabarit, il fait son travail depuis le début On l'a vu, on l'a vu que les petits gabarits mettent totalement leur place ici au Mondial Montaigu Notamment par l'intermédiaire du 10 nantais Hugo Piccard Très bien défiant, très solide Il ne s'est pas jeté, ce n'est pas facile Il a l'air d'avoir un an de moins que ses partenaires Il faut gérer aussi, surtout quand on a des attaquants comme ça, pardon Qui sont aussi remuants, j'ai envie de dire, et à l'instinct un petit peu dribbleurs Effectivement, ça peut partir en contre-attaque avec les anglais Avec Nathan Wayo qui se retrouve face à 3 défenseurs Il ne faut pas passer, pas d'exploit Non, pas d'exploit C'est bien défendu aussi de la part des Brésiliens Il faut le noter, c'était compliqué Du côté brésilien, ça change de côté avec le Miro 3 Qui va chercher son allié Mais non, c'est directement récupéré dans les pieds des anglais Et voilà Et ça va repartir de derrière Encore avec les centraux C'est un jeu assez épuré Des passes à ras de terre On trouve les intervalles C'est très bien joué de la part des anglais Alors que les anglais sont à l'attaque On retrouve encore une montée de James Norris sur le côté gauche Là, le petit latéral anglais Pas en reste, donc malgré sa petite taille Amandine, là on voit encore un joueur Qui n'a pas forcément un grand gabarit Et pourtant très très bon Oui, la taille ne fait pas tout Alors qu'on a peut-être une situation Non, allez-y, continue La taille ne fait pas tout le jeu Si techniquement on est très bon La taille et le physique peuvent jouer Mais pas dans tous les critères On le voit notamment avec Léo Messi Tout simplement Le meilleur joueur du monde Moins de 1m70 Pour lui, ça ne l'empêche pas De faire des misères aux défenses internationales On voit un changement du côté anglais Avec la sortie du numéro 14 Noah Ohio remplacé par le numéro 9 Barry Barry Oui, Barry Barry qui avait marqué dès la première journée un magnifique but face à l'Argentine Le seul but défait par l'Argentine 2-1 Un seul but, un magnifique but Et je crois qu'il avait, il me semble, remarqué lors de l'écrasante victoire Face à la Côte d'Ivoire Face à la Côte d'Ivoire 5-0 Le coach brésilien en plateau tout à l'heure nous parlait Parce que là du coup les anglais ont terminé deuxième de leur poule derrière l'Argentine Il nous disait C'est dommage qu'il n'y ait pas de demi-finales en nation comme ça Et que le premier joue directement contre le premier Vous êtes d'accord ? Vous partagez le sentiment ? Vous aimerez bien qu'il y ait des demi-finales justement ? Mais juste avant ça, Corner peut-être On va voir le Corner Et Corner s'est sifflé Voilà Et un ballon, non Ça s'en va se mettre Oui donc le coach brésilien qu'on a vu en plateau tout à l'heure Doudou Patetucci Qui nous a fait l'honneur de venir sur Digradio Oui, il disait donc pas de demi-finales Les clubs ont nom C'est dommage Effectivement c'est dommage Parce que ça permet peut-être plus de matchs déjà aussi Et Ça permettrait de redonner une chance à des équipes Qui voilà par exemple comme l'Angleterre Qui perdent de justesse contre l'Argentine Et qui aura peut-être pu prendre leur revanche Notamment pourquoi pas en finale Effectivement Et puis ça aurait pu aussi permettre à l'Angleterre De jouer une demi-finale Parce que là on voit qu'ils ont totalement le niveau Et ils auraient très bien pu se retrouver en finale Effectivement voilà Alors que les Arras ont encore une bonne défense là Très impressionnant Même si là il s'est fait bouger Par le capitaine brésilien Vinicius Alensar Qui va obtenir Un coup franc On va essayer de jouer vite peut-être Alors qu'on essaie de ralentir le jeu du côté anglais évidemment Moins de 20 minutes Dans cette rencontre 17 encore pour être précis à jouer l'Angleterre Maine Et sur classe le Brésil 3 buts à 0 Des buts inscrits par Par Temporisé Amandine Les Anglais c'est très agréable à voir là Ah ben des matchs très agréables Avec de très bons joueurs notamment offensivement Oui Très bons joueurs Et ça joue collectif Et aussi quelques exploits personnels Donc c'est très joli à voir On s'est donné son ballon quand il le faut Et là encore Quelle action C'était superbe là Il avait laissé passer le ballon Jamal Musiala pour Jude Bellingham Derrière on s'est pas compris C'était très bien joué là Très bien joué effectivement On a vu donc Jamal Musiala qui s'est effacé Pour laisser le ballon à James Jude Bellingham Jude Bellingham Excusez moi Jude Bellingham qui a voulu le remettre en une touche de balle Mais non ça part en sortie de but Et donc toi Amandine qui voyait beaucoup de buts Là tu es servi sur ces deux matchs Entre Angleterre et Brésil Et même ce matin entre l'OM et le FC Nantes Ah oui là pour le coup je suis servi Voilà Et de très bons buts En plus on l'a vu notamment Notamment avec celui de Karamoko Dembélé Le ballon en retrait vers Konya Boys Clark encore une fois Il a voulu le relancer propre Cette fois c'était pas facile Et le ballon qui sort en touche Ouais je pense qu'il faut avoir le temps de contrôler Histoire de relancer proprement Avec son latéral gauche Numéro 3 Conrad James Norris Numéro 2 C'est Conrad Eganer Yalei Excusez moi Et voilà Les Anglais qui vont peut-être pouvoir Contre-attaquer C'est bien stoppé La part les Brésiliens On sent quand même Les Brésiliens qui arrivent un petit peu plus à contenir Les attaques anglaises Et puis peut-être les Anglais qui ont relevé un petit peu le pied Qui ont un peu ralenti le rythme Ouais effectivement Ils peuvent pas non plus Mettre beaucoup d'intensité Durant tout le match Voilà voilà On voit un peu plus De combattivité On aime voir peut-être Un Brésil qu'on aime plus voir Moins dans l'agressité méchante Et là plus vraiment Ils contiennent vraiment Comme tu l'as dit précédemment Les attaques anglaises Et arrivent mieux À combiner Devant Quand je dis ça Bon y'a pas tellement Y'a pas d'occasion franche Mais c'est déjà un peu mieux Du côté Brésilien On peut aussi rappeler Qu'il y a des matchs Alors certes c'est étalé depuis mardi Mais on joue tous les deux jours Et c'est des matchs quand même de 40 minutes Deux fois 40 minutes Donc au bout d'un moment aussi On peut pas maintenir un même rythme Et voilà le quatrième but Le quatrième but des Brésiliens Il avait déjà marqué deux buts Dans ce mondial C'est Barry Barry rentré en jeu Qui vient reprendre Un centre de James Norris De la tête Et voilà Et bien le but De Barry Barry 4 à 0 Pour l'équipe d'Angleterre Le Kailis Jusqu'à la Lille Pour les Brésiliens Effectivement la 4 à 0 Pour l'Angleterre Une démonstration Elle était déjà dans le jeu Elle est maintenant officiellement Dans le score 4 à 0 Ça fait mal hein Amandine 4 à 0 c'est dur ? 4 à 0 c'est très dur Mais ils font rien Pour revenir au score Depuis au moins 20 minutes Alors ça se comprend Mais c'est mérité Voilà et l'entrée directement Du numéro 9 Très dangereux On vous l'avait dit Là Barry Barry Ce joueur Poison Il entre 10 minutes après Il marque Donc son troisième but Dans la compétition Barry Barry sur un centre Ça a été vite Une belle tête Ça a été vite Ça a été bien joué On a été un petit peu pris de court En tout cas Seuls Alors que Barry Barry A encore là Fait un gros pressing Tiré par le maillot Coufran encore Pour les anglais Au 30 mètres Faut en 30 mètres Là sur Barry Et on joue vite Et on joue vite Judd Cunningham Avec Karamoko Dembélé Qui va peut-être pouvoir Rentrer dans la surface De réparation Il s'est mis sur son pied gauche Il va peut-être pouvoir combiner On ne s'est pas compris Ça joue encore très bien Entre les lignes Pour les anglais C'est vraiment un manque De justesse technique Il avait vu Judd Bellingham Qui partait un peu Sur le coup de route Pour être concentré Une position de tir Barry Barry Il aurait peut-être pu la contrôler Pour directement la mettre Alors qu'il y a un changement Là-bas Du côté brésilien Sorti du numéro de Jao Enrique Souza Remplacé par Veverton Silva De Andrade Le numéro 4 brésilien Qui va faire son entrée Au sein de la Défense Donc brésilienne 67ème minute de jeu Vous nous rejoignez Vous êtes en direct Soit sur Facebook Live Du Mondial de Montée du Soir Sur Youtube En partenariat avec AMP Alors qu'il y a une grosse faute Sûrement un coup franc Et un carton jaune Pour le buteur Liam Delab Du côté anglais Voilà Vous nous rejoignez Donc aussi sur digradio.fr L'Angleterre mène 4 à 0 Face au Brésil Rien à dire Ca s'énerve même Entre brésilien Et anglais 4 à 0 Pour l'Angleterre Score logique On rappelle que les Brésiliens En plus sont à 10 contre 11 Depuis la 30ème minute de jeu Environ et un carton rouge Effectivement là C'est dur pour les Brésiliens On les voit mal On les voit mal revenir De toute façon là Je pense qu'il reste quoi Il reste 12 minutes Dans ce match Le score est acquis Le score est acquis Pour les Anglais Et c'est mérité C'est amplement mérité De la part les Anglais Qui livre une prestation Vraiment impressionnante Est-ce pas Antoine ? Tout à fait Les Anglais Qui ont su prendre au cours J'ai envie de dire Les Brésiliens Et notamment On l'avait entendu En plateau Le coach anglais Qui avait annoncé Prendre des risques Et on peut dire Plus que jamais Des risques payants Il risque payant On l'a vu directement Chez les Anglais Des relances courtes Avec le gardien Ça joue au ballon Ça joue court Ça fait des passes Ça se trouve bien Une, deux touches de balle Ça combine rapidement On l'a vu là encore plus Avec des espaces Parce que Les Anglais sont un de plus Et donc les Brésiliens Un, deux moins Et là voilà Les attaques brésiliennes Sont vite avortées Du côté anglais Encore une Énormément de cartons Et là décidément C'est encore un carton Cette fois pour Eduardo Garcia Carton jaune C'est le quatrième Carton jaune Côté brésilien On peut rajouter à ça Un carton jaune côté anglais Et un carton rouge Du côté brésilien Énormément de cartons Énormément de fautes Aussi dans cette rencontre Beaucoup d'intensité C'est un match assez haché On l'a vu De toute façon Les Brésiliens Ce sont des joueurs Qui ne lâchent rien Mais de l'intensité Là dans un sens Un petit peu plus méchant On l'a vu Sur nos yeux en plus Amandine Cette vilaine Vilaine faute Le carton rouge On peut revenir dessus encore Amandine Il n'y avait rien à dire Sur ce carton rouge Depuis le début du match Il y a certes De l'intensité Mais il peut y avoir De l'intensité Sans Sans de grosses fautes Sans agressivité méchante Oui Depuis le début du match Il n'y a que des fautes Je dirais qu'il y a au moins Plus de 6 cartons Pour les Brésiliens On est à 5 cartons 5 cartons Pour les Brésiliens Énormément de fautes Là il y avait la volonté Je pense De vouloir un peu Rentrer dans ces Anglais Rentrer dans ces Anglais Les empêcher de jouer Sauf que là C'est quand même Assez virulent comme jeu Là ils montrent Plutôt une mauvaise image De leur équipe Exactement C'est pas le jeu Qu'on attend des Brésiliens Les Anglais sont à l'attaque Un petit piqué Caramoco d'Embélé On ne s'est pas compris Barry Barry peut être retenu Par le maillot L'arbitre qui ne bronche pas Et les Brésiliens Avons terminé la rencontre A 9 C'est une catastrophe Cette fin de match Pour les Brésiliens Effectivement Grosse faute Il me semble Sur De Vinicius Alenzar Qui avait déjà pris un jaune Pour avoir rentré dans Jamal Muzala Mériter ce jaune Donc deuxième jaune Qui prend un rouge Deuxième rouge Pour les Brésiliens Là c'est terrible Là c'est terrible Prendre deux cartons rouges Comme ça Dans cette rencontre C'est pas vraiment nécessaire Surtout que là 4-0 Le score Il y a qui ? Nouveau carton rouge C'est un peu bête cette faute là Mériter Parce que c'est volontaire D'après moi Oui oui Tout à fait Un geste encore une fois Il s'est laissé emporter Et l'arbitre Monsieur Bayrock Qui ne baisse pas en intensité C'est important Toujours Ces cartons Parce qu'il les faut Il faut sortir Ces cartons Tout simplement Alors que Emeric Pour les dernières minutes Peut-être une intervention Oui alors messieurs J'aimerais qu'on revienne Si c'est possible Très rapidement Sur ce carton rouge Autant le premier Il était mérité Le deuxième Un petit peu plus sévère Alors c'est vrai Il y a une semaine Mais un petit peu plus sévère Et encore une fois Doudou Docelli Le coach brésilien Il était très très en colère Il ne comprend pas L'arbitre en tout cas Devra sûrement Parler avec lui Avec le staff brésilien A la fin de ce match Deuxième carton rouge C'est vrai Pour les Brésiliens C'est vrai qu'en plus Ça s'est passé juste devant Doudou Patetucci Merci Emeric C'est vrai Il paraît peut-être un peu plus sévère Mais néanmoins Il y a une semelle Et voilà Deuxième jaune Il y a une semelle Deuxième jaune Et puis on l'a vu beaucoup Vinicius Salensar contester Ça a sûrement joué aux yeux de l'arbitre On le sait Quand les joueurs contestent Ils sont moins bien appréciés Et puis pas de pitié C'est-à-dire qu'un mauvais geste Encore une fois Il l'a vu l'arbitre Au début du match Je pense que les Brésiliens étaient parfois là Pour faire des fautes qui font mal Et pas forcément des fautes Qui servent à défendre Allez les Anglais Ce sera un 6 mètres Les Anglais qui vont peut-être essayer Justement d'aller chercher Un cinquième but Il reste moins de dix minutes A jouer dans cette rencontre Vous nous rejoignez C'est un véritable calvaire Que sont en train de vivre Les Brésiliens 4 à 0 Pour l'Angleterre Deux cartons rouges Pour la Selesao Cartons rouges Pour Eduardo Dessouza Et pour Vinicius Alensar Donc Et bien voilà Les Brésiliens qui sont à 9 Sur le terrain Très compliqué Pour cette fin de match Personne au studio N'aurait pu deviner ce score Tout le monde avait donné Des scores assez minimes De 1 à 0 Et des scores surtout En faveur du Brésil aussi Ouais 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 On a vu ça Effectivement Des scores plutôt En faveur du Brésil On voyait mal Cette équipe d'Angleterre C'est peut-être On attendait pas Cette équipe d'Angleterre A ce niveau là Puisque là encore une fois Il n'y a rien à dire Alors que Barry Barry Est à l'entrée De la surface de réparation Ballon perdu Et voilà Encore une récupération Très haute de la part des Anglais Forcément A 11 contre 9 Là c'est plus facile 11 Barry Barry sur le côté gauche Il va peut-être pouvoir Centrer Il a tenté sa chance Finalement Là c'est un du buteur Il a voulu aller au bout Finalement dans le petit filet Effectivement Là on a vu une action Barry Barry sur le côté gauche Qui a pu peut-être Centrer en frais Peut-être un peu plus altruiste Mais on connait les numéros neufs Assez dans leur monde Ils veulent aller au bout Ils veulent aller au bout Ils veulent son but Ils veulent son doublé Barry Barry Et là on a vu sur la phase Notamment d'attaque anglaise Que le Brésilien le plus haut Il était vraiment au niveau Du milieu de terrain brésilien Du milieu de terrain anglais Au niveau de Jude Bellingham Le meilleur joueur pour l'instant Côté anglais Edgar Vraiment un penchant Pour Jude Bellingham En premier mi-temps J'aurais plus penché sur Carmo Kodembele Là on l'a moins vu On le voit un peu moins Ils ont compris le danger Bien pris Mieux pris Ils ont compris le danger J'aurais dit Jude Bellingham Parce qu'il est partout Il efface Il crochète Il passe Il est efficace Il marque en plus Là on le retrouve encore Sur l'aile gauche Peut-être pour l'instant Le voilà sur le côté gauche Il temporise Il va repasser Avec le latéral James Norris Jude Bellingham A nouveau Oh là là On se joue De la défense brésilienne Quelle frappe On l'a vu dedans On s'est exclamé Dans la tribune officielle Elle est passée Juste au-dessus Elle était parfaitement D'enroulée Parfaitement touchée Cette frappe Amandine Ah ouais Une frappe exceptionnelle Moi personnellement Je la voyais dans le cadre Vous la voyez au fond Il suffit qu'on parle De Jude Bellingham Pour qu'il s'exprime Sur le terrain Il a combiné un peu Avec son latéral Le gauche James Norris Et on a vu une petite frappe Comme ça Pas un petit piquet enroulé Mais peut-être Troisième changement Messieurs Pour l'équipe du Brésil C'est le numéro 14 Pedro Ritter Qui rentre à la place De Eduardo Garcia Le numéro 3 Qui était à hauteur Comme la plupart De ses coéquipiers D'un non-match Un non-match Et un carton jaune Pour lui Alors que les Strasbourgeois sont en train de rentrer au vestiaire C'est important On le rappelle Ca va s'enchaîner Puisque dans un quart d'heure Seulement la finale Des clubs Strasbourg-Nice Ca commence à se remplir De plus en plus De monde Qui est dans la tribune officielle Autour du terrain Aussi Les anglais Sont toujours à l'attaque 75ème minute de jeu On ne devrait pas avoir Beaucoup de temps additionnel Et donc voilà 4 à 0 Pour les anglais C'est dur Amandine Le meilleur joueur Pour vous Pour l'instant Côté anglais Il y en a plusieurs Mais celui Qui s'est le plus montré En deuxième mi-temps Je dirais le numéro 8 et 17 Le numéro 8 Jude Bellingham Et puis le 17 Jem Balagzi Dans un rôle de 6 Comme on l'a dit Juste devant la défense Très intéressant Et toi Antoine Quel est ton joueur favori Chez les anglais ? J'apprécie beaucoup L'entrée de Barry Barry Qui était certes remplaçant Mais une très bonne entrée Sur le front De l'attaque Et puis J'apprécie également L'excellent travail De Jude Bellingham On a mis le terrain Vraiment solide Du côté anglais Avec en 6 Le numéro 17 James Balagzi Et en rôle de 8-10 Un peu Les deux milieux de terrain Jude Bellingham Et le numéro 10 Jamal Musiela Qui ont tous les deux Marqué leur but 4-0 Toujours pour l'Angleterre Face au Brésil 76ème Minute de jeu Il reste encore Un peu moins de 5 minutes Avec le temps additionnel Et donc La 3ème place assurée Pour les anglais Comme l'année précédente En 2018 Qui avait assuré leur 3ème place Symbole aussi peut-être D'un renouveau Du côté anglais Demi-finale L'année dernière Lors de la coupe du monde On a parlé On travaille Les générations de U14 Jusqu'à l'équipe A Pour changer On l'a dit depuis 5 ans En plateau On a vu ça avec les entraînés anglais Changer un petit peu cette philosophie de jeu Effectivement Et puis on attendait aussi Une interview de Gary Lineker L'ancien attaquant anglais des années 90 Fabulé attaquant Qui disait Que les futures générations anglaises à venir Etait incroyable Et qui voyait pourquoi pas son équipe On les a vu Vainqueur de l'Euro et 19 Champion du monde U20 Cette équipe Ces équipes anglaises Attention à l'avenir De très très belles générations Qui rivaliseront Sûrement avec notre belle équipe de France également James Balazzi à l'animation Pour l'instant Avec beaucoup de liberté Pour James Norris Que l'on retrouve au milieu de terrain Il a voulu lancer Barry Barry Récupération de balle Regardez encore Là c'est Rodrigo Santos Il fait une tête de plus Que son adversaire Et pourtant James Norris Qui remporte encore son duel Impressionnant aussi James Norris Je crois qu'il était repositionné Peut-être un peu Au milieu de terrain Là j'ai l'impression Un peu plus haut Exactement Là il était un peu défenseur gauche Là il est repositionné Dans un rôle de 6-8 Un peu devant la défense Et là ça me paraît Regardez C'est lui à l'animation C'est dur C'est dur aussi pour les Brésiliens Faire les efforts Jusqu'au bout 1 minute 30 1 minute 30 de supplice Encore pour les Brésiliens Qui vont néanmoins terminer 4ème De ce tournoi Ça reste une performance correcte Pour le Brésil La performance générale est correcte Mais la note finale est Voilà Mauvaise note finale Très mauvaise Et même au delà du score Un mauvais geste Dans l'attitude Dans l'attitude On n'a pas vu l'équipe de Brésil Qu'on aurait voulu voir Cette équipe folle Ce football champagne Ses contre attaques Non on a vu une équipe du Brésil méchante Et agressive Dans un mauvais sens du terme Et pas efficace aussi Voilà Également Alors que les anglais sont à l'attaque Peut-être une frappe Là c'est Jude Bellingham Qui a peut-être tenté sa chance Il se met sur son pied gauche Il temporise Oh là là Il est en train de mettre la misère Dans la défense brésilienne Jude Bellingham Va falloir prendre une décision Il est quand même dans les 6 mètres Il veut obtenir un corner Exceptionnel ce joueur Il crochet Il fait ce qu'il veut Avec le ballon Ce joueur Il est incroyable Je comprends pourquoi Le PSG s'intéresse fortement à lui Il peut le signer Et la sortie De la pépite Emric Et c'est Dembele carammo Le buteur Qui va sortir à la place De Amadou Diallo Ce numéro 20 C'est du poste pour poste Merci Emric Au bord du terrain Donc ce changement dernier Peut-être pour faire croquer un peu L'attaquant anglais Allez c'est 20 secondes de jeu Encore à jouer Je pense qu'on n'aura Pas de temps additionnel Tant c'est déjà dur Pour les Brésiliens Barry Barry dans la surface de réparation Bien pris par la défense brésilienne Il a eu tendance un petit peu A oublier ses partenaires Quand il était dans la surface de réparation Barry Barry On le comprend le geste De l'attaquant Et là 80ème minute de jeu Monsieur Valero Qui a sifflé A la bouche C'est fini Victoire de l'Angleterre Dans cette petite finale Quatre buts à zéro Victoire facile Victoire tranquille Des anglais Une victoire facilitée Avec aussi ce carton rouge En première mi-temps Pour les Brésiliens Carton rouge Pour le numéro 8 Edouardo de Souza Et puis Carton rouge également En deuxième mi-temps Pour Vinicius Alensar Quatre zéro Pour l'Angleterre Qui termine Troisième de ce challenge Nation Sodebo Le Brésil Termine quatrième On attend de savoir Le premier Et le deuxième Dans cette finale Nation Mexique Argentine On va essayer D'avoir des réactions Avec Emmerich Au bord du terrain Ce sera pas facile Les anglais Qui sont en train De célébrer leur victoire On discute Auprès des arbitres Avec le coach anglais Peut-être en train De féliciter Le camp arbitral Auteur d'une bonne performance Monsieur Valero Qui aura su gérer Un match qui n'était pas facile Un match tendu Et puis Il faut rappeler Qu'on va se retrouver aussi Dans dix minutes Dix petites minutes Pour la finale Des clubs Strasbourg-Nice Avant ça Une réaction Edgar Ce match 4-0 pour l'Angleterre Score logique Et pour caricaturer Un peu Les seuls brésiliens Qu'on a vu sur le terrain C'était les anglais Au final Ils ont fait la misère Notamment avec Jude Bellingham Exactement C'est une très belle formule C'est une très belle formule On a vu les anglais Les attaquants anglais Très heureusement Et les défenseurs brésiliens Qui ont été impuissants Face à cette attaque anglaise Forcément un peu déçus Des brésiliens Et toi Amandine Qu'as-tu pensé De cette prestation anglaise ? Très très belle prestation Très étonnée Je les avais jamais vu jouer Avant ce match là Mais très étonnée Et ça m'étonne Qu'ils aient fini 3ème Et ils auraient eu leur place Leur place en finale Alors qu'on a eu Un brésilien Qui est tombé Juste à côté de nous Dans la tribune officielle Ca a l'air d'aller Ebrik Qui est au bord du terrain Avec les arbitres On va voir Les anglais Ils sont en pleine photo Les anglais En pleine photo Donc pour Voilà Célébrer J'ai envie de dire Cette belle victoire Pour eux 4 à 0 On va rappeler L'identité des buteurs Il y a tout d'abord Karamouko Dembélé Le score à la 25ème minute Il y a ensuite Uliam Delah Puis en deuxième mi-temps Jamal Musiala Et enfin L'entrant Bari Bari 4 à 0 Pour l'équipe d'Angleterre Les brésiliens Qui sont rentrés Au vestiaire Voilà En tout cas On aura La remise d'ailleurs aussi Des trophées On pourra en parler Elle sera juste après La finale des clubs Donc à 16h45 La finale des clubs C'est à 15h15 Ebrik qui attend Forcément Les anglais pas pressés De quitter la pelouse De Montéhu Il va falloir leur dire Pourtant il va falloir se dépêcher Puisque ça va enchaîner Derrière Dans moins de 10 minutes La finale des clubs Entre Nice Et Strasbourg Guillaume Est-ce que vous êtes avec nous En plateau ? Alors on va attendre Peut-être Puisque Emeric Auprès des joueurs anglais Peut-être Une petite réaction A venir d'un moment A un autre Pas de problème En tout cas 4 à 0 Donc on rappelle Pour l'Angleterre Face au Brésil On va rappeler Les résultats De la matinée Tout d'abord Dans le Challenge Nation Oui Donc le Challenge Nation Le match Donc Nation C'était La 7 8ème place Entre la France Et les éphants De Côte d'Ivoire 4 à 0 Pour les Bleus Ensuite Match entre la 5ème Et la 6ème place Entre l'Espagne Et le Portugal Donc une victoire De l'Espagne Qui finit donc 3 à 0 Qui finit 5ème 5ème Espagne 6ème Portugal 7ème France 8ème Côte d'Ivoire 4ème Brésil 3ème Angleterre On attend de savoir Avant 17h30 L'identité Du vainqueur De ce Challenge Nation De cette année Entre soi Donc l'Argentine Et le Mexique Bien sûr Nantais termine Donc 3ème Victoire 3-0 Et puis Et la finale Et puis La finale des clubs Entre Strasbourg Donc décidément Donc décidément A 15h15 15h15 Sur 10h15 Sur 10 grados Et après Vous restez avec nous Guillaume vous êtes toujours là ? D'où 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 D'où